Bonjour, je m'appelle Eva Le Gendre et je suis doctorante en première année dans le laboratoire du CSTIM. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode de classification de dynamique temporelle de paludisme à l'échelle du village dans le cadre d'un programme d'élimination. Le programme METF est un programme d'élimination du paludisme qui a été mis en place en 2014 dans une région frontalière entre le Myanmar et la Thaïlande, en Asie du Sud-Est, et qui repose sur l'ouverture de Malaria Poste qui offre un diagnostic et un traitement précoce, mais également qui constitue un système de surveillance passive grâce à la remontée des cas hebdomadaires de paludisme à l'échelle des villages, et notamment dans 1115 villages qui ont été identifiés dans cette région. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, vous avez le taux d'incidence mensuel de paludisme à plasmodium bivax qui ont été reportés par les différents villages et les Malaria Poste dans cette région, et également que l'ouverture de ces Malaria Poste s'est faite de manière progressive au cours du temps. Lorsque l'on regarde cette fois-ci non plus le taux d'incidence à l'échelle de la région, mais à l'échelle des villages, on observe une grande hétérogénité à la fois entre les villages, mais également au cours du temps, ce qui nous a amené à nous poser la question suivante, comment identifier les différentes dynamiques temporelles du paludisme à l'échelle des villages, sachant que l'on a un très grand nombre de séries chronologiques, ou grand nombre de villages, mais également que ces séries temporelles sont bruitées et dentelées, qu'elles ne commencent pas toutes à la même date, et que potentiellement elles ont une amplitude et une saisonnalité qui est différente. Je vais vous présenter une méthode qui permet de répondre à cette question, qui est la classification PAM associée à la métrique DTW sur données fonctionnelles. Cette méthode est donc appliquée aux données de surveillance de cas hebdomadaires de paludisme à l'échelle des villages de mai 2014 à février 2020. Cette méthode est composée de trois grandes étapes. La première, qui correspond à la transformation des séries temporelles en données fonctionnelles, de manière à les lisser et également à les rendre continues. La seconde étape, qui correspond au calcul de dissimilarité grâce à la métrique DTW, qui va permettre de distinguer les séries chronologiques fonctionnelles deux à deux grâce à l'amplitude et grâce à la phase. Et la troisième étape, qui correspond à la classification PAM, qui va permettre d'identifier des groupes de villages présentant une dynamique temporelle similaire. En résumé, comme vous pouvez le voir, cette méthode correspond à une association de trois méthodes statistiques qui ont déjà été publiées et validées dans la littérature. Je vais maintenant rentrer un peu plus dans le détail de ces trois grandes étapes. Donc, comme je vous l'ai dit, la première étape correspond à la transformation des séries temporelles en données fonctionnelles. Et donc, dans cette étape, chaque série chronologique sera transformée en une fonction lissée, qui, dans le cas des données fonctionnelles, correspond à une combinaison linéaire de fonctions élémentaires, dans laquelle nous avons une base de fonctions élémentaires phi, qui peut être de nature différente, ça peut être des besplines ou des bases de Fourier, par exemple. Et à chaque fonction élémentaire sera attribué un coefficient. Et ces coefficients sont estimés dans le cadre de cette méthode, grâce à l'analyse de régression pénalisée sur la rugosité. Et chaque coefficient est donc estimé de manière à minimiser la somme des carrés des écarts entre notre fonction lissée et nos données observées, mais également en appliquant une pénalisation sur la rugosité, sachant que la rugosité de notre fonction lissée correspond à la courbure, thématiquement, de cette fonction. Et plus cette courbure sera importante, et plus on va imposer un coefficient important. Le coefficient également lambda peut être optimisé sur l'ensemble de notre échantillon de séries chronologiques, grâce à un paramètre statistique qui s'appelle le GCV. Cette transformation peut s'appliquer dans un contexte d'application particulier, et notamment dans le cadre d'absence de données manquantes. Il est donc nécessaire de gérer les données manquantes préalablement à la transformation, et ce qui nous amène également à une deuxième contrainte, qui est que toutes les séries chronologiques doivent avoir une longueur qui est similaire pour pouvoir appliquer cette transformation. Néanmoins, nous avons choisi cette méthode de transformation, car elle présente plusieurs avantages. Premièrement, car elle permet de lisser simultanément un grand nombre de séries chronologiques en utilisant des paramètres qui sont optimisés sur notre échantillon. Également, c'est une méthode paramétrable, dans le sens où on va pouvoir choisir la base de fonction qui est adaptée aux phénomènes que l'on va étudier. Et également, cette méthode ne fait pas d'hypothèses de stationnarité dans les séries chronologiques. La seconde étape de cette méthode correspond au calcul de dissimilarité grâce à la métrique DTW, qui va permettre de distinguer deux séries chronologiques fonctionnelles selon l'amplitude, la phase, mais également selon un décalage temporel qui est paramétrable. C'est pour ce fait-là que nous avons choisi cette métrique spécifique, car nous n'allons plus la paramétrer de manière à associer deux pics d'incidence qui vont se dérouler dans la même saison, mais potentiellement avec un décalage de quelques semaines, ce qui nous permet de distinguer deux villages qui vont avoir des amplitudes différentes, mais aussi potentiellement des saisonnalités qui sont différentes, ce qui est intéressant dans le cas du paludisme. Concrètement, cet algorithme DTW va calculer la distance entre deux séries après avoir comprimé ou éterré les séries, les fonctions, de manière à les rendre les plus similaires possibles. On obtient au final une matrice de distance qui est ensuite implémentée dans l'algorithme PAM, qui va nous permettre de faire une classification en fonction de cette métrique et qui va permettre de distinguer les villages qui vont avoir des dynamiques temporelles qui sont similaires. Cet algorithme PAM est très similaire à l'algorithme des Kamins, excepté que le centre de la classe va correspondre cette fois-ci à un village de notre échantillon, ce qui nous amène à deux avantages majeurs dans notre cas, qui est premièrement que cette classification est compatible avec la métrique DTW, ce qui n'est pas pour la classification des Kamins, et également elle est moins sensible aux outliers. Je vais maintenant vous présenter les résultats de cette méthode appliquée au programme METF. Et comme je vous l'ai dit, la première étape correspond à la transformation en données fonctionnelles et qui nécessite d'avoir toutes les séries chronologiques de la même taille, ce qui nous a amené à sélectionner une période d'études qui est la plus longue possible, incluant le maximum de villages, et qui se situe entre 2016 et 2020, et qui va finalement se comporter sur 662 villages. La première étape, voici vous pouvez voir la transformation des taux d'incidence en données fonctionnelles, avec le graphique de gauche qui représente les taux d'incidence observés de ces 662 villages, et le graphique de droite, le taux d'incidence après transformation en données fonctionnelles. La classification PAM sur ces données fonctionnelles associées à la métrique DTW a permis d'identifier 11 profils, 11 classes différentes, que je vais appeler profils d'incidence, et je vais vous les décrire en partant de la carte de la région METF, qui représente les villages en fonction de ces profils d'incidence. Et comme vous pouvez le voir, on peut distinguer quatre grandes régions. La région sud-ouest, qui va être majoritairement représentée par des villages qui vont avoir un profil d'incidence nue, c'est-à-dire avec très peu, voire aucun cas de paludisme durant les quatre années de suivi, et qui correspond à la courbe noire. La région nord-ouest, qui va plutôt être caractérisée par des profils d'incidence, qui vont avoir un faible taux d'incidence, et donc avec des cas sporadiques uniquement pendant la période d'études, ou alors avec des villages qui vont avoir un taux d'incidence qui est un peu plus élevé, qui correspond au profil bleu foncé, mais qui va être caractérisé par une saisonnalité prédominante en saison froide. La région nord-est, elle va plutôt se caractériser par des villages qui vont avoir une tendance à l'augmentation, mais avec trois amplitudes différentes, comme vous pouvez le voir sur le panneau en haut à droite, avec les courbes rose, jaune et orange. On voit donc avec une tendance à l'augmentation à partir de 2017, mais des amplitudes qui sont croissantes. Et enfin, nous avons la région sud-est, qui va, elle, être caractérisée par un amas, une concentration de villages qui vont avoir un profil vert, qui correspond à une tendance à la diminution, et c'est effacé par une saisonnalité qui est marquée en saison des puits. Enfin, nous avons un profil d'incidence qui, lui, est situé en rouge, qui est présent de manière un peu plus éparses dans la région, et qui se caractérise par des villages qui vont avoir des cas persistants tout au long de la période d'études. Et enfin, trois classes qui sont caractérisées par des villages uniques, et qu'on peut considérer comme étant des outlawyers, soit pour un taux d'incidence qui est vraiment très élevé par rapport à la région, ou alors un profil, une forme qui est assez atypique. En conclusion, cette classification PAM permet d'identifier des dynamiques temporelles du paludisme selon l'amplitude, la saisonnalité et la tendance, ce qui a à la fois une pertinence épidémiologique, mais également qui se retransmet de manière pertinente aussi d'un point de vue spatial, alors qu'on n'a pas du tout pris en compte l'information spatiale dans cette classification. En termes d'élimination du paludisme, cette méthodologie est intéressante, car elle est applicable, comme je vous l'ai montré, à des données de surveillance. Elle permet de caractériser à une fine échelle spatiale les dynamiques temporelles, et ce qui pourrait être un support au développement d'interventions spécifiques au contexte. Mais de manière beaucoup plus générale, cette méthodologie est applicable à tout signal quantitatif répété, bien au-delà des maladies infectieuses, et elle permet d'obtenir une variable catégorielle en classe, utilisable dans des analyses épidémiologiques, qui permettraient par exemple d'expliquer ou d'identifier les facteurs qui sont associés à ces différentes dynamiques temporelles. Et également, elle permet d'obtenir des médoïdes fonctionnelles, donc des centres de classe qui sont des individus de notre échantillon, qui permettraient également d'utiliser la panoplie d'outils d'analyse de données fonctionnelles, et notamment par exemple d'avoir accès à la vitesse ou à l'accélération de ces différentes dynamiques temporelles. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada